Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Est-ce que ça fait 15 fois que je recommence cette intro et que je n'y arrive pas ? Vous n'avez aucune preuve. Mais c'est possible, ouais. Alors c'est un sujet sur lequel je ne suis pas forcément très à l'aise puisque faire l'auto-promo ce n'est clairement pas mon fort, on ne va pas se le cacher. J'aurais besoin d'un agent mais je n'ai pas de quoi payer un agent, hélas. On va parler aujourd'hui donc de la dernière petite chose que j'ai faite puisque je vais très bientôt publier, enfin j'ai publié un livre qui va très bientôt sortir. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, du Petit Précis de Cuisine Magique. Voilà. Donc c'est un petit bébé que j'ai publié toujours aux éditions d'Anaé. Alors ça fait un moment que je n'avais pas publié de livre puisque le dernier en date c'est Le Grimoire de Magie Forestière qui date de 2021. Vous n'êtes pas sans savoir que la maison d'édition a eu quelques petites difficultés qui ont fait que j'ai préféré laisser quelques travaux entre parenthèses pour me consacrer à Une année en magie. Donc le programme que je vous propose sur Patreon qui me demande aussi pas mal d'énergie et de temps puisque mine de rien c'est 100 pages tous les mois puisque le livret fait 100 pages plus 4 vidéos donc ça prend quand même un petit peu de temps. Donc ça m'occupe pas mal, n'est-ce pas ? Donc j'ai préféré me concentrer là-dessus et attendre que les choses se stabilisent pour reprendre l'écriture. Mais cet ouvrage-là, je l'avais en projet en réalité depuis pas mal d'années. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis assez contente de voir se concrétiser enfin bientôt puisqu'il sort le 12 novembre. Alors on va tout de suite passer aux détails techniques. Donc il sort le 12 novembre et il sera au tarif de 24 euros. Il fait, je ne sais plus, 317 pages et il contient 85 recettes. Alors, donc c'est un livre de cuisine magique comme vous l'aurez compris, donc de recettes magiques mais pas que. Et en fait, presque. Les recettes sont presque un prétexte à autre chose mais j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'un petit peu différent parce que les bouquins de recettes, il y en a plein qui existent qui sont de très grande qualité. Je suis très loin d'être une virtuose des fourneaux et d'être une cuisinière exceptionnelle. Je me débrouille mais on ne va pas, je ne suis pas Paul Bocuse non plus. On ne va pas non plus se jeter des lauriers qu'on n'a pas. Mais quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'adore c'est réfléchir à ce que je fais, réfléchir à comment je le fais à pourquoi je le fais, à quoi ça va servir et à d'où ça vient tout ça. Ça c'est quelque chose qui est présent dans tous les aspects de ma vie et de ma pratique et en cuisine c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant surtout quand on cuisine dans un but énergétique. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps pour être honnête avec vous, je n'ai pas toujours aimé cuisiner. Je vous le raconte d'ailleurs dans ce livre-là comment je suis venue à la cuisine magique. Mais ce n'est pas toujours quelque chose qui a coulé de source bien au contraire, j'ai longtemps été fâchée avec la cuisine et j'ai renoué avec elle justement grâce à cette volonté d'aller voir plus loin. Donc ce que j'ai voulu faire avec ce livre c'est vous proposer en fait un ouvrage pratique qui puisse vous accompagner tout au long de l'année puisqu'il est divisé en 8 parties qui correspondent aux 8 sabbats. Vous avez donc des petites couleurs qui vous aident à vous repérer dans le livre. On commence à Sawin et on termine évidemment donc à mes bonnes pour faire le tour de la roue. Donc pour chacun, chaque sabbat vous avez des recettes salées et des recettes sucrées. La plupart sont véganes ou possèdent une alternative végane. Je suis végétarienne donc toutes ou presque les recettes de ce livre sont végétariennes. J'insère quelquefois des petits rappels pour mettre de la viande si jamais vous en avez envie. Mais comme je vous l'ai dit dans ce livre-là je ne me sentirais pas de vous conseiller et de vous dire comment cuisiner de la viande étant donné que je n'ai pas touché quoi que ce soit qui ressemble à de la viande depuis un peu plus de 20 ans. Donc je ne suis pas très au fait de la cuisine carnée on ne va pas se mentir. Cela étant dit pour manger végétarien depuis pas mal de temps vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être adaptées qui peuvent être adaptables. C'est suffisamment roboratif pour ne pas vous laisser sur votre faim au sens propre comme au figuré. Et il y a pas mal de recettes sucrées donc qui n'ont pas besoin d'être carnées pour être honnête, n'est-ce pas ? Donc j'ai vraiment voulu que ce livre-là vous accompagne en fait dans votre cuisine et surtout vous aide à comprendre à chaque fois que vous cuisinez quelque chose ce que vous faites pourquoi vous le faites et avec quoi vous le faites. Parce qu'on explique souvent qu'on va mettre de l'amour dans un plat qu'on va mettre des bonnes intentions que tels ingrédients vont avoir telle vertu mais on n'explique pas toujours pourquoi. On n'explique pas toujours l'histoire et l'origine de toutes ces croyances-là. Et vous le savez l'histoire c'est quelque chose qui me passionne qui me fascine depuis fort 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 longtemps et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là. Alors pour vous raconter un petit peu son histoire en fait ce livre-là s'il est né c'est grâce à une année en magie justement donc le programme dont je vous parlais tout à l'heure que je propose sur Patreon si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là d'ailleurs je vous mets une petite vidéo dans le petit i qui vous expliquera comment tout ça fonctionne. Mais en fait j'ai commencé à publier dans une année en magie des recettes de saison. Au départ juste les recettes et puis après je me suis dit oui mais c'est bête de leur donner juste la recette et de ne pas chercher à aller plus loin. Puisqu'une année en magie se donne vraiment pour objectif de vous aider à comprendre tout ce que vous faites quand vous le faites de vous expliquer d'où ça vient en ce que ça veut dire pourquoi on fait ça quelle est l'histoire de cette pratique comment on en est venu à faire ce genre de choses et bien j'ai eu envie de faire exactement la même chose avec les recettes de cuisine. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur les origines et les histoires des ingrédients. Ça m'a absolument fascinée j'ai trouvé ça génial et j'ai commencé à le faire pour pratiquement toutes mes recettes. Pas seulement celles que je mettais dans une année en magie mais aussi celles qui sont dans mes propres livres à moi qui sont dans ma cuisine dont je me sers tous les jours. J'avais vraiment cette envie-là de me dire ok par exemple la tomate est associée à l'amour très bien pourquoi ? D'où ça vient ? Comment on en est venu là ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas la protection pourquoi pas la prospérité ? Pourquoi est-ce que plus tôt on va axer cet ingrédient sur cette vertu-là ? Et du coup je me suis mise à compiler pas mal de données et au bout d'un certain temps je me suis dit c'est quand même dommage de ne rien en faire de tout ça donc j'ai parlé du projet à mon éditrice de l'époque qui ne l'est plus aujourd'hui qui a été très emballée par le projet j'ai commencé à travailler dessus il se trouve que ensuite la maison d'édition a connu les difficultés que j'évoquais tout à l'heure et le projet est resté en stand-by et quand je me suis remise à travailler donc avec la nouvelle équipe que je salue en passant s'ils passent par là et que je remercie beaucoup pour l'encadrement donc quand j'ai commencé à travailler avec eux je me suis dit c'est dommage que ce projet ait été laissé de côté j'ai très envie de le ressortir d'autant que j'avais commencé à faire des photographies j'avais commencé à faire pas mal de choses et du coup j'ai voulu ressortir ce livre là au départ il était beaucoup plus gros que ça alors vous allez certainement vous demander pourquoi pourquoi il n'a pas un format entre guillemets beau livre avec une couverture cartonnée avec des grandes illustrations parce que vous voyez les illustrations sont réduites alors plus simple à pareil et bien c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de textes là vous me connaissez j'écris beaucoup vous voyez pour une recette je vous donne par exemple un exemple là on a donc une double page voilà on a ouais non celle-ci elle fait qu'une seule double page c'est déjà pas mal mais on a des recettes qui sont encore plus larges là on a une double page plus une deuxième double page pour juste une recette parce que comme je vous le disais justement je reviens sur sur les origines des ingrédients des éléments qui font partie de la recette ou de la recette elle-même il y a certaines recettes par exemple là-dedans qui sont typiques comme le colcanone irlandais pour sawin le cernic polonais pour astara le plum pudding britannique pour yule ce genre de choses là ce sont des plats qui ont une histoire qui font partie d'un patrimoine comme les crêpes comme les galettes bretonnes etc qui sont aussi dedans et cette histoire des fois elle est très complexe elle est très profonde et j'ai vraiment eu envie de l'explorer de vous expliquer d'où ça venait de la manière la plus complète et la plus sourcée possible du coup pour que le format en fait si on avait voulu faire rentrer tout ce texte dans un format comme dans celui du grimoire de magie forestière donc un grand format avec couverture cartonnée et grandes illustrations le bouquin aurait dépassé les 500 pages il aurait fallu donc qu'il coûte plus de 50 euros ce qui n'est pas intéressant du tout et s'il avait fallu qu'il rentre dans ce format il aurait fallu que je rabote mon texte et ça aurait été du coup dénaturer complètement ce que j'avais envie de faire et ce que je voulais transmettre avec ce livre là donc c'est vrai qu'il a l'air un peu modeste il est joli quand même parce que les graphistes ont très très bien travaillé dessus mais il n'est pas aussi beau que la plupart des livres de cuisine qu'on trouve avec les grandes les grandes photographies qui font envie certes mais voilà j'avais envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent parce que déjà des livres avec des belles photographies et des belles présentations il en existe énormément j'ai pas la prétention de faire mieux j'ai pas forcément la prétention d'apporter beaucoup plus à ce genre d'ouvrage j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent et qui me ressemble à moi je suis pas forcément très dans l'esthétique moi-même je ne suis pas moi-même un beau livre on ne va pas se mentir je suis plutôt un vieux roman tout corné donc voilà c'est quelque chose qui me ressemble et qui ressemble à la façon que j'ai d'aborder tout ça donc pour revenir un petit peu là-dessus donc comment il se compose et bien c'est assez simple donc alors je vous explique alors voilà je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez trouver dedans au niveau du sommaire donc il y a d'abord une introduction où je vous raconte mon histoire avec la cuisine bon c'est pas très passionnant mais bon c'est pour vous expliquer comment j'en suis venue là je vous ai mis également tout un petit passage que je trouve important sur les régimes véganes et végétariens avec des substitutions possibles d'aliments si jamais vous êtes intéressé alors pas forcément pour devenir végétarien ou végane parce que ça appartient à chacun mais si par exemple vous avez envie de temps en temps de cuisiner végétarien ou végane et bien je vous ai mis un petit peu moi toutes les billes que j'ai utilisées dans ma vie quand j'ai fait mon changement alimentaire quand j'ai repensé mon alimentation pour remplacer certains aliments par exemple le lait animal la crème fraîche le beurre les oeufs par quoi est-ce qu'on peut les remplacer pour obtenir les meilleurs résultats en cuisine que ce soit tant dans la réussite du plat en lui-même que dans les intérêts nutritionnels aussi je vous ai mis également des alternatives sans gluten si vous en aviez besoin et je vous ai mis quelques petites recettes voilà pour quelques éléments pour remplacer justement des aliments si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et puis si ça vous intéresse pas c'est toujours bon pour la culture perso j'ai également fait un dossier explicatif sur la kitchen witchery donc la sorcellerie des fourneaux enfin la magie des fourneaux comme on l'appelle en français histoire qu'on sache d'où ça vient parce qu'on nous en parle souvent mais les origines alors souvent on va vous dire les anciens non 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 voilà non déjà pas du tout donc voilà c'est un dossier qui est un petit peu un petit peu long parce qu'il fait 4 5 non 1 combien 1 2 1 2 3 4 5 6 ouais 7 pages parce que je m'étale beaucoup histoire de voilà de vous expliquer un peu ce que c'est que la kitchen witchery d'où elle vient vraiment comment on en est arrivé à mettre de la magie dans ces petits plats et voilà pour vous donner un petit peu les origines je vous ai mis aussi quelques recettes hyper basiques que vous allez pouvoir employer partout donc vous avez par exemple la pâte brisée qu'elle soit salée ou sucrée la pâte sablée la crème pastissière la crème anglaise et un parmesan végétal qui est plutôt pas mal et que je mets partout j'en mets absolument partout partout les salades les soupes les plats du truc moi je fous du parmesan végétal partout c'est pas mal du tout et ça aide un petit peu je vous ai fait aussi un petit topo très rapide sur les sabbats puisque le livre est organisé en fonction des sabbats donc notamment avec les dates ce que c'est etc et donc ensuite on rentre dans le vif du sujet avec les recettes alors il faut savoir qu'au départ comme je vous le dis il était beaucoup plus long que ça parce que j'avais fait un énorme dossier par sabbats malheureusement il a fallu recouper du texte parce que ça ne tenait pas parce que je me suis beaucoup trop étalée je pense que mon éditrice en avait une syncope quand je lui envoyais le manuscrit donc j'ai dû raboter pas mal donc j'ai fait vraiment un petit topo très rapide sur les sabbats mais ne vous inquiétez pas on aura l'occasion d'en reparler dans un livre des sabbats donc c'est pas quelque chose que j'ai sacrifié c'est quelque chose que j'ai déplacé dans un autre projet je vous en dis pas plus mais voilà il y a un autre projet qui arrive puis bon les sabbats il y a pas mal de sources si jamais vous avez envie de savoir plein de choses sur les sabbats allez lire les livres de Katie Ferrella qui vous en parleront très bien ou tous les livres les ouvrages qui ont été édités chez Danae donc la petite collection sur les sabbats c'est très très bien et puis moi j'ai fait des vidéos aussi sur cette chaîne si jamais ça vous intéresse donc il y a juste une petite page par sabbats et ensuite on rentre donc dans le vif du sujet on commence avec les recettes salées et on termine avec les recettes sucrées donc en tout il y en a 85 ça laisse quand même pas mal de choses à faire voilà ça laisse un petit peu de choix un petit peu de matière j'ai essayé d'équilibrer autant que possible entre les sabbats même si il y a forcément des sabbats pour lesquels je suis un petit peu plus un petit peu plus au fourneau que les autres c'est normal on a des moments où on cuisine un petit peu plus donc pour chaque recette vous avez donc l'organisation qui est la même je vais essayer de vous en trouver une qui est seulement sur deux pages c'est pas souvent c'est pas souvent parce que comme je vous dis elles font souvent bien plus d'une double page allez celle-ci elle est sur une seule double page donc on a au départ un passage qui s'appelle Kitchen Witchery qui est donc le passage explicatif sur l'origine d'un aliment de plusieurs aliments qui rentrent dans cette recette ou de la recette elle-même et ensuite vous avez le passage au fourneau qui est la recette proprement dite voilà où j'ai essayé d'expliquer le plus clairement possible pour que ce soit bien accessible et que vous n'ayez pas de difficultés généralement ce sont des recettes qui sont quand même assez faciles à faire alors il y a quelques recettes un peu alambiquées comme le plum pudding alors c'est pas tellement qu'il est alambiqué mais c'est qu'il faut avoir 7h devant soi quoi oui c'est une recette qui prend 7h en tout voilà il faut bloquer sa journée mais ça vaut le coup franchement ça vaut le coup demander à ma soeur ça vaut vraiment le coup voilà en tout cas pour ce livre là évidemment je vous ai mis aussi ma bibliographie à la fin parce que que serions-nous sans bibliographie donc vous avez pas mal de pistes de lecture pour approfondir un petit peu tout ça et puis voilà et vous amusez en cuisine surtout et comme je le dis c'est pas un très beau livre dans le sens c'est pas un format grand livre donc allez-y ouvrez-le cornez-le tâchez-le mettez-le dans votre cuisine il faut qu'il vive ce bouquin là voilà donc moi j'ai envie de voir des photos de ce livre là avec des tâches d'aliments dessus avec de la farine avec de la sauce qui est attachée partout qu'il soit corné qu'il ait des petits signés pour marquer les pages c'est un bouquin qui se veut vivant et qui veut vous accompagner dans votre cuisine et il craint rien vous pouvez y aller faites-lui du mal il aime ça il aime qu'on lui fasse du mal vous voyez il est un peu mesochiniste ce livre bref j'espère qu'il vous plaira en tout cas je me suis beaucoup amusée à l'écrire ça m'a vraiment passionné j'ai très très hâte de le voir entre vos mains n'hésitez pas à faire des retours c'est on est voilà quand on est un petit auteur comme moi et bien c'est c'est ce qui aide le plus en fait ce sont vos retours vos reviews si vous les partagez sur vos réseaux sociaux sur vos propres pages sur votre instagram votre facebook votre youtube etc etc c'est ce qui nous aide à nous faire connaître et à nous diffuser le plus possible donc si vous le faites n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse le voir parce que ça me fait toujours très 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 plaisir de voir mes petits bébés entre vos mains même chose pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à mettre un commentaire et à la partager autour de vous pour faire connaître un petit peu tout ça j'en profite pour remercier les éditions d'Anaï pour m'avoir donné l'opportunité de publier ce livre là c'est un plaisir et j'espère pouvoir collaborer encore avec eux pour pas mal de temps n'est-ce pas et pouvoir publier encore pas mal de petits bébés de papier en attendant la prochaine vidéo je vous remercie d'avoir regardé celle-ci si vous n'êtes pas complètement lassé de moi bien entendu vous pouvez rejoindre le programme Une année en magie avec comme je vous le disais tout à l'heure chaque mois un livret d'une centaine de pages et jusqu'à 4 vidéos de plus pour encore plus de mois tous les mois je vais vous lasser à force je le sais et si vous voulez me soutenir de toute façon vous avez pas mal de façons de le faire comme je vous l'ai dit un like, un commentaire, un partage vous pouvez me laisser aussi un petit pour boire sur coffee un petit mot en passant c'est toujours agréable en attendant la prochaine vidéo faites-vous plaisir à table mangez bien prenez soin de vous et surtout plus que jamais restez magiques à très vite bye